Ah ! Pourtant, marion dyslexique aussi peut-être ou pas ? Non, ça va. Je me posais la question s'il y avait un H. Voilà, à hétérophilie, d'accord, avec un H, et ici dans Rabelais, Gargantua, hétéro, sans H. Alors, je ne sais pas d'où vient le H. Oui, voilà, mais parce que là, ici, je commence à être, sur les années 1800, là, voilà, Jean-Mroyas, premier à manier des poids et altères, et ici, là, dans les textes, on commence à trouver ce H, voilà. La première fois, le mot apparaît dans Gargantua, et ensuite, on le retrouve, ce mot-là, dans le maniement des poids et altères avec un H. D'accord ? Et regardez où c'était la première fois ? Dans un cirque. Jeux du cirque. Alors, on imagine les jeux du cirque, les foires publiques, les trucs comme ça, où il y avait les grands gaillards qui soulevaient des poids et altères, d'accord ? Ben, ça vient un petit peu de ça. D'accord ? Une fois qu'on est passé de la seigneurie, les trucs, hop, ça s'est un petit peu démocratisé, et il y a eu quelques hommes forts comme ça, qui étaient un petit peu des... C'était la foire publique, où on venait montrer la femme à barbe, et le grand gaillard qui soulevait des poids et altères. Le premier, le plus connu, Hippolyte Tria, 1812-1891. On se dit, à l'époque, le mec, bon, il ne devait pas soulever grand-chose. Eh ben si, quand même, il y avait quand même des gaillards. Parce que, Hippolyte Tria, donc il y avait quantité de mouvements, on n'était pas que sur des mouvements bien codifiés, comme était l'altérophilie, comme elle l'est aujourd'hui, l'altérophilie, mais il y avait tout un tas d'exploits divers et variés. Donc Hippolyte Tria, il y avait toute une quantité de records, qu'on va voir un petit peu sur la prochaine diapo, notamment, ça ne s'appelait pas encore arraché, mais dans les tables, on trouve levé à deux bras d'un seul temps. Levé à deux bras d'un seul temps, ça veut dire, hop, d'accord ? C'est ce qui est devenu aujourd'hui l'arraché. Ça veut dire qu'il ne s'arrêtait pas sur le ventre, puis il passait sur les épaules, puis il la mettait au-dessus. C'était en un seul temps. Le mec était déjà à 101 kilos. Alors, il faut imaginer une halter de 100 kilos, mais sans les roulements, d'accord ? Regardez sa barre, voilà, elle est verrouillée avec deux boules à chaque bout, et pour la prise de bain, on doit avoir un grippe qui est comme ça, d'accord ? Et imaginez qu'il n'y avait pas de roulement, parce que quand on va soulever une barre, nous, on ne s'embête pas. Les poignées, la barre roule, les poids restent comme ça, et ça ne nous pose pas de problème. Mais si jamais, vous n'avez pas encore l'expérience, mais vous prenez une barre dans une salle de muscu, les petites barres en 28 mm qui n'ont pas de roulement, qui sont fixes, mettez quatre poids de 5 kilos de chaque côté, et commencez à faire un épaulé, vous allez voir que le truc s'agrippe un petit peu, les poids, eux, ils n'ont pas de vitesse, donc ils ne tournent pas, et on se retrouve à épauler un petit peu dans cette position, le temps que la vitesse se transmette un petit peu, et là, il n'y a que la force du poignet. Donc, le gaillard, il était quand même à 100 kilos déjà à l'arraché. Ensuite, il y avait soulevé dos, main sur un traiteau, plus de 1000 kilos. Alors ça, on peut imaginer qu'il devait y avoir sur des traiteaux une charge charrue, je n'en sais rien, qui faisait une tonne, et le mec se mettait un petit peu comme ça, main sur les genoux, il y avait soulevé dos, et main sur des traiteaux. Alors peut-être qu'il nous faisait comme ça un dips super puissant, tout en remontait, et il était capable de décoller une tonne. Ensuite, bras tendus à droite, épaules gauches au mur. Bras tendus à droite, épaules gauches au mur. Parce que sinon, ça pourrait être un petit peu comme ça, d'accord ? Mais là, apparemment, il devait avoir l'épaule plaquée, et là, il n'était vraiment que sur la force du même bras. Quelqu'un a déjà fait les élévations latérales en muscu ? Combien on prend ? 8, la première, on prend 8, on dit je suis bien, je prends 10, d'accord ? Et on ne le fait pas que d'un bras, sinon on s'accroche à l'appareil, on commence à être comme ça. Lui, c'était épaules au mur, quoi, donc il n'avait pas d'appui, et apparemment, il n'y avait pas, on va dire, de contrebalancier, quoi. Donc, 32 kg, il devait tenir comme ça. Moi, les 32 kg, dans les salles de muscu, je les laisse, là où elles sont, parce que les gars qui les ont pris pour faire 3 rowings comme ça, après, ils les laissent là où elles sont, elles sont sous le banc, donc moi, je ne vais pas les ranger. C'est ça. Voilà. Lui, il les mettait comme ça. Hop ! Alors, on va voir un petit peu dans l'éventail de ses compétences. Les premières, donc, alors, c'est mensuration. Le gaillard, 1,79 m, là, je sais ce que ça fait, exactement. Poids, 95 kg. Ah, déjà, moi, j'en fais plus que 83, d'accord ? Donc, ça veut dire plus 12. Donc, taux de poitrine, 124. Là, moi, je ne sais pas. Les tours de bras, 41, ça doit être mes cuisses. La ceinture, 83, les cuisses, 73. Alors, les performances. Donc, on l'a vu, levé d'un bras, enfin, levé de deux bras en un seul temps, 120 kg. Bras tendu à 1, l'épaule appuyée au mur, 32, ça, on l'a vu. Soulevé les dos, une tonne. Trois tractions à la barre fixe d'un seul bras. Les culteaux, là, combien vous faites de tractions à deux bras ? Une quinzaine. Une quinzaine. Et un bras ? Même pas une. Voilà. C'est juste le bras dans le vide, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Surtout avec un poids de corps à 84. Et ouais. C'est pas bien. Donc, trois tractions d'un seul bras. En équilibre sur une barre, sur un seul pied, alors là, on était la foire, là, c'était les jours de marcher, il y avait du monde, il fallait attirer le chaland. Il levait deux haltères de 45 kg chacune. Donc, ça veut dire qu'il devait être comme ça, comment ça s'appelle, là, quand je suis comme ça, là, un peu, là, en musculation ? La proprioception, d'accord ? Tout en gainage de hanche et en déséquilibre permanent. Et là, il avait deux haltères de 45 kg. Là, on n'en a même pas dans les salles de muscu aujourd'hui, les haltères de 45 kg. Et apparemment, il l'est levé, comme ça, allez. Donc, il avait un petit 90 kg sur une jambe en équilibre. Ça devait être pas mal. Et pour les jeter, alors c'est pour les jeter, comment on connaît, mais il le faisait d'un seul bras, d'accord ? Donc, il y avait des records à droite et des records à gauche. Donc, il devait se soulever comme ça et ensuite, il devait se soulever comme ça, d'accord ? 91 kg sur son bras fort, 84 kg sur le bras faible. C'est plus que mon bras fort, je pense. Une halter courte, enfin, un halter court de 91 kg existe toujours et porte les mots gravés au burin, tria, nîmes. Donc, il doit y avoir, quelque part dans le monde, cet halter là de 91 kg, peut-être celle qu'on a vue sur la diapo juste avant, hop, pardon, ça ressemble beaucoup à celle-là, d'accord ? Le 91 kg, et en plus, il s'est déjà mis le kettlebell pour faire des biceps en même temps. Ok ? Donc, sport de foire, et donc, il y avait tout un tas de mouvements. Fin du 19e siècle, ça commence un petit peu à se codifier. On dit, on va arrêter les trucs à aller très tôt, à soulever, etc., on ne sait plus où on va. On va laisser ça dans le cirque et on va essayer un petit peu de se comparer sur des mouvements. Donc, il y avait des mouvements développés, des un bras, des deux bras, je ne sais pas, tout un tas de trucs comme ça. Il y avait des arrachés, des épaulés jetés, des dévissés d'un bras. Alors ça, ça devait être un truc qui devait être un petit peu comme ça, d'accord ? Il devait y avoir un mouvement de rotation et de remise en équilibre. Il y avait la volée d'un bras, bon ça, ça devait être peut-être des mouvements, ou soit un arraché d'un seul bras, d'accord ? Soit peut-être des projections ou des trucs comme ça. Et les bras tendus, les bras tendus, ça devait être ça, les élévations latérales. Et donc, début du 20e, hop, création du premier club, pas encore fédération, mais c'était l'Haltérophilie Club de France en 1900. On est juste avant la création et la loi des associations, là, de type 1901, d'accord ? Donc c'est pour ça que je dis encore, c'est peut-être pas la fédération, mais ça en était les prémices, quoi. Peut-être qu'il y avait un club à Paris qui s'appelait l'Haltérophilie Club de France, là-dessus, je ne sais pas, mais qui après est sûrement devenue la fédération française d'haltérophilie, et donc, voilà, 1900, 1901. Et donc, à partir de ce moment-là, il y avait, par exemple, en 1902, apparition de l'Haltérophilie aux Jeux Olympiques, donc à Londres, et là, il y avait quand même 11 mouvements, d'accord ? Alors, il n'y avait pas comme aujourd'hui autant de catégories de poids, même si ça a été réduit, je crois qu'il y en a 7 ou 8, souvent les hommes et les femmes, mais je crois qu'il y avait à peu près, ah ben, c'est ici, 3 catégories de poids de corps, simplement. Donc, on peut imaginer 60, 80, plus 200, ça devait être ça, il devait y avoir des écarts de 20 kilos entre les athlètes. Mais il y avait quand même 11 mouvements. 1904, championnat de Paris, avec 3 catégories de poids de corps, 1914, fédération française des poids et halteres. Donc, c'était en 1914 que la fédération, les fédérations françaises, ce sont, j'ai dit championnat olympique, là, tout à l'heure, je crois, c'est les championnats du monde, d'accord ? Et 1920, apparition de l'haltéro-ogio. Alors, 1930, on réduit les gestes altérophiles à 3 mouvements, simplement. L'arracher, l'épaulé jeté, qu'on a vu tout à l'heure un petit peu dans l'équinogramme, là, sur le tableau UC4. Et ensuite, il y avait l'épaulé développé, qu'on appelait le développé, d'accord ? Et c'est là où j'en reviens à ta question tout à l'heure, Tristan. Pourquoi on ne fait plus le développé militaire, comme on l'appelle ? Pourquoi ? Parce que quand on va faire un certain nombre de répétitions, une charge un petit peu lourde, petit à petit, le mouvement va s'incliner et risque de venir pincer ici les vertèbres. Et donc, ça se transformait, à l'époque, alors les mecs étaient à 150, 180, sur des charges comme ça, ils épaulaient la barre, qui était relativement légère par rapport à l'épaulé jeté. Et donc après, sans tendre de jambes, puisque nous, on va donner une impulsion à la barre, d'accord ? Donc là, les arbitres regardaient la flexion des genoux et le claquement aussi des talons, d'accord ? Et donc, sans un strict, qu'on appelle aujourd'hui, hop, ils devaient faire un développé. Mais petit à petit, se développer, au lieu d'être là, il s'est transformé en quelque chose comme ça. Pourquoi il se transformait comme ça ? Parce que le fait qu'il n'a rien fait que les fois. Et oui, parce que naturellement, le corps, il allait chercher un muscle plus volumineux. Et là, on se transformait en développé couché. Développé couché, je suis toujours plus fort que développé militaire, vous êtes d'accord avec moi ? Donc petit à petit, on était debout, et donc il y a des athlètes qui travaillaient comme ça, cette souplesse, et regardez, le mec, il est en développé couché. Si je vous mets la photo comme ça, vous me dites, allez, inclinez à la limite, mais c'est, donc, là, tout le poids était ici dans les vertèbres. Donc il y a eu, effectivement, des accidents, des pincements, des trucs comme ça. Et donc à partir de 76, 76, c'est où les jeux de 76 ? Montréal, Canada. Deux mouvements, simplement, qu'on a réduits, donc arrachés et épaulés-jetés. Ce développé, donc, il a été arrêté depuis avant 1936. Qu'est-ce qu'on remarque encore dans ces compétitions-là, 76 et l'époque ? Vous avez toujours la même condivision ? Alors, c'est vrai qu'on l'a gardé jusqu'aux années, moi, j'ai eu ça, oui, effectivement, voilà. Mais on avait des épaulés et des arrachés qui étaient en fente, d'accord ? C'est une chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même plus haut sur une fente que sur une flexion, où je vais pouvoir descendre en flexion complète, d'accord ? Donc on gagne en kilos. Pour la même force, je suis capable de soulever plus lourd en faisant une flexion, en allant chercher ma barre encore plus bas. Je peux rajouter, par rapport à ce chers-là, c'est un athlète qui aurait pu, aujourd'hui, avec des techniques d'aujourd'hui, faire exactement la même force et soulever que 180 kg. On le verra. Et on le pratiquera, parce que c'est plus interdit, hein, c'est pas interdit de pratiquer un mouvement comme ça. J'ai dans l'autre promo, Nicolas, qui tire avec un arraché en fente. Mais petit à petit, il est venu à la flexion, mais au début, là, il a passé six mois de la formation, à travailler ses mouvements, il était en fente. Voilà. Et il vient cet après-midi. Et il vient cet après-midi. Hop ! Alors, on arrive un petit peu dans nos... Dans les années... On va dire avant 2000. Allez, en gros. Il y a des noms qu'il faut connaître. Alex Seyèf, son mité des années 80, hein, en altérophilie, hein, c'était... C'est un peu ce que... C'est Didier Lambert. Une baisse classe, merci, merci. Mais il y a des qualités physiques que je voudrais bien avoir autant que lui, d'accord ? Ce bonhomme-là, au milieu de sa forme, 150 kilos, d'accord ? Mais il avait 90 de détente. 90 centimètres. Théo, toi qui es grand et fin, tu as déjà joué au volet. Allez, le combien tu as détente ? Ça, c'est sûr. Hein ? 80. Ouais, ouais. C'est énorme. De détente de Seyche, ouais. Bon, j'ai un record à 65, quoi. Voilà. Le mec, c'était une légende, hein, à l'époque, URSS, voilà, c'était... Un représentant politique aussi, quoi, hein, il poussait le sport en avant, comme les pays un petit peu communistes, là, où on met les athlètes en avant, il y a une politique de détection, et on pousse les athlètes au meilleur de leur forme, avec ou sans produit. Ça, c'est autre chose. C'était une autre époque. C'est autre chose. C'est vraiment aujourd'hui qu'on avait avec les élastiques, d'accord ? Mais la légende voulait que le mec était tellement au-dessus des autres, qu'en fait, il s'entraînait dans une piscine parce qu'il avait les muscles qui chauffaient trop, quoi. Bon, il fallait qu'ils se refroidissent, comme une centrale nucléaire, quoi. C'était ça, la légende. Taranenko, voilà, Taranenko, c'était aussi, c'était, ça devait être Ukraine, je crois, mais URSS aussi, peut-être, à l'époque, au moment de la chute du mur, ou des prix comme ça. Une des barres les plus lourdes, je crois qu'il reste toujours un record, à 266 kilos. Même si, des fois, à l'entraînement, on voit des athlètes, l'autre fois, moi, j'en ai vu un qui, un grand gaillard, là, Clocaïve Mikaï, qui faisait 270 en jeté nuque. Mais c'était un jeté des supports, il a pris la barre comme ça, et il a fait un jeté comme ça, à 270. Voilà, mais c'est une barre qu'il n'a pas épaulée, et puis, bon, il était hors compétition, donc, voilà. Et Alexeyev, c'est quoi, c'est en arraché ? 240 épaulé-jeté. C'est des records des barres les plus lourdes, ou de ratio poids de corps ? Non, 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 les barres les plus lourdes, là. Là, on était sur des super lourds, 150 kilos, et là, on a un bébé qui doit être à peu près dans les mêmes poids de corps, voilà. C'était, après, ces gens-là ont été détrônés un petit peu par des gens, tu vois, un petit peu comme on a l'athlétisme, où tu avais un Carl Lewis qui a été détrôné par un Ben Johnson, il y en avait un qui était longiligne, et l'autre qui était musclé, testoméné. Et ces gens-là, pareil, après, ils ont été un petit peu détrônés par des athlètes, Alexeyev, à l'époque, par Pissarinco, qui faisait que 130 kilos, ou 125, tu vois, et le mec commençait à être, boum, gaillard, quoi. C'était, tout d'un coup, on avait une nouvelle génération qui arrivait. Moi, j'ai fait une émission sur ça, parce que ça existait encore, surtout aux Etats-Unis, et il disait vraiment que les mecs, ils se forçaient à manger. Alors, attention, tu confonds avec les sports de force, je l'ai vu, ça. Les hommes les plus forts du monde, qui vont tirer un camion, soulever une 4L, il n'y avait pas les notions de diététique sportive qu'on a aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, il n'y a plus d'athlètes comme ça. Armstrong, ouais, voilà, là où les mecs vont se forcer à manger du hamburger toute la journée, ou des trucs comme ça, c'est pas une diététique sportive, les mecs essayent d'être le plus lourd possible pour essayer aussi de devenir le plus fort possible, mais c'est pas comme ça qu'on le devient. Après, oui, c'est les forces de la nature, quand on voit les Vikings et compagnie, qui font les Strongman et compagnie, les concours de l'homme le plus fort du monde. Effectivement, on a des bébés qui font 2m10, et ils sont... Ouais, 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 c'est des forces de la nature. Mais en même temps, ce ne sont pas des hétérophiles. L'homme le plus fort du monde, là, machin, quand tu le vois en termes de mobilité, ou quand il épaule des débarres un petit peu lourdes, type Hippolyte Tria, là, sans... Voilà, ils se posent sur le ventre, et là, ils se font ça, et après, ils vont le jeter, enfin, bon, c'est... Oui, non, mais c'est vrai, ils se posent sur le ventre, hein. T'as jamais vu ? Ah oui, oui, ils font un épaulé, hein, hop, en plus, c'est pas des hétéros, tu le vois, que techniquement, en plus, il y a de la marche, hein, voilà. Alors, il n'y a pas que des vagabaris comme ça, hein, en hétérophilie, on peut se souvenir de Suleiman Ouglou, qui était un athlète... Au départ, il était, mince, bulgare, et ensuite, il s'est enfui de Bulgarie, et il a retrouvé sa nationalité. Il était turc, donc c'était quand même une autre époque. Là aussi, impressionnant, donc il faisait un mètre, un mètre cinquante-cinq, je crois. Il était haut comme ça, il est mort il y a deux ans. À 16 ans, il avait déjà trois titres olympiques. Le mec était encore junior, que déjà, il était... voilà. C'était phénoménal, c'était un des rares et premiers athlètes à soulever à l'épaule et jeter trois fois son poids de corps. Alors qu'un Alexeyev, qui était le meilleur et au-delà de tous les athlètes, pour 150 kilos, vous voyez, il soulevait 240. Donc il n'était même pas au double. Lui, il était à trois fois son poids de corps. Voilà. Alors oui, c'est là où il ne faut pas comparer, tu vois, la comparaison, les concours où on dit, ouais, on va tous travailler au double de notre poids de corps, désavantagent forcément les lourds et avantagent forcément les petits. Et c'est là où est intéressante la table IWF dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va nous donner un coefficient en fonction du poids de corps et qui va nous donner un nombre de points. Et celle-là ramène tous les athlètes à égalité. Et donc là, tu aurais un Alexeyev qui va marquer, je ne sais pas moi, 300 points et tu aurais un Suleimanoglu qui marquerait aussi 300 points. Et là, tu t'apercevrais que les mecs sont effectivement à peu près au même niveau. Il y en a un à 302 et l'autre à 299, tu vois. Mais ce n'est pas trois fois contre une fois, 1,8, quoi. Suleimanoglu. Qui s'appelait quand il était bulgare, Shalamanov. Et après, il y avait eu toute une histoire. Je ne sais plus si ce n'est pas pendant une compétition qu'il s'est échappé de l'équipe bulgare. Voilà, une autre époque. Eh bien, aujourd'hui, voilà à quoi ressemblent nos athlètes. D'accord ? L'altérophilie moderne. Vous le connaissez, lui ? Ex-compétiteur altérophile, vice-champion du monde, en catégorie, il était en moins de 105, je crois. Aujourd'hui, il a pris 20 kilos, quoi, quand même. Il s'est en gaillardie. Il a complètement arrêté l'altérophilie, mais... Enfin, l'altérophilie, il le pratique toujours, mais la compétition, plutôt. Mais aujourd'hui, il était, là, jusqu'à il y a un an ou deux, ambassadeur altérophilie pour le crossfit. D'accord ? Et si vous regardez les compétitions de crossfit, alors pas des compétitions, mais des démonstrations, on a Klochov, qui est un super athlète, donc 120 kilos aujourd'hui, 115, 120 kilos, qui fait quand même de belles barres, un bon 200 à l'arraché, et un 230, 240 à l'épaule et jeté. Pas mal. Lydia Valentin, athlète espagnole. Voilà. Pas pourri, hein, au niveau championne du monde aujourd'hui, championne d'Europe, je crois, et... Alors, championne du monde, je ne suis plus sûr, mais je crois, mais en tout cas sur le podium. Pourquoi je dis je crois ? Parce que quand elle a été élue, elle a été élue championne du monde, où elle a récupéré une médaille, deux ans plus tard, parce que ceux qui étaient devant, elles sont tombés ensuite pour dopage. Et donc, elle a récupéré la médaille a posteriori, et c'est pour ça que, malheureusement... Mais Lydia Valentin, alors, vous la trouvez sur Instagram. Donc, il y en a un, donc c'est Klochov. Hop. Lydia... Valentin. Hop. Vous avez ici, mon ambassadrice du sport, l'Explosive Training, qui était en équipe USA, qui s'appelle Easer... Easer Snow... C'était quoi ? Snow Zer, ou un truc comme ça. Il faudra que je retrouve, si jamais vous le voulez. Une photo de l'équipe américaine féminine. Vous voyez, ce n'est pas des gros bidonnants, non plus, ça va. Lux You, un chinois qui a l'originalité de faire de très beaux jetés en flexion. Donc, on verra quelques vidéos là-dessus sur les mouvements. Et puis ensuite, celui qui porte la barre ici avec une gestuelle un petit peu particulière, des poids qui ne sont pas tout à fait la même couleur que les altérophiles. En fait, c'est un cross-fitter, le meilleur. Combien ? Comment il s'appelle ? Vichy Frohning. Ouais, Vichy Frohning. Comme ça, je crois. Bon, à suivre sur Instagram. Voilà, c'est... De beaux gestes techniques. Et ça fait rêver. Et en France aussi, on a nos athlètes. Voilà, alors je vous en présente deux comme ça rapidement, parce qu'elles sont au championnat du monde en ce moment. Manon Lorenz et Gaëlle Ketchanke. Alors, petite précision, j'avais demandé... J'avais demandé à Lydia Valentin de devenir marraine, mais de notre promo, parce qu'elle est à Madrid, donc on aurait pu faire le déplacement comme ça, un week-end, aller s'entraîner avec elle, etc. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Hop ! Parce que tu ne vais pas être créé en espagnol. Si, je vais être créé en espagnol. Le jour où tu montes en dehors, tu descends et tu vas lui dire. D'accord ? On essaie de faire ça pour les promos suivants. Gaëlle Ketchanke, c'est la sœur de Jean-Baptiste Ketchanke. Si vous avez suivi la promo de l'année dernière, qui était parrain de la promo un an avant vous, voilà, athlète camerounais. Et ça, c'est sa sœur, qui tire toujours en France, dans le club de Clermont-Léros. Manon, elle tire dans le club où j'étais en Alsace, les sports réunis à Aubernay. Et Gaëlle est à un bon 130 à l'épaule jeter. Si un jour on la reçoit, on la regardera s'entraîner. Mais vous prenez aussi Manon, qui doit être ici avec une barre de combien, à peu près ? Vous ne le savez pas ? Parce qu'on ne la voit pas en entier ? Alors, une barre de fil, ça fait 15 kilos. Les poids rouges, ils font 25. Sachant qu'il y en a un autre de l'autre côté, évidemment. D'accord ? Et les poids bleus, ils font 2 kilos. Et les colliers qui tiennent le tout, ils font 2 et demi. Alors, chez les garçons, il y aurait 70, 74 et 5, 79. Et elle, on enlève 5, c'est 74. Elle doit être à l'arraché. Et ensuite, notre parrain de la promo, Joachim Israël, avec son concept High Lift underscore, High Lifting underscore. Et il a aussi sa page. Et donc, ici, il est sur un petit arraché. Alors, c'est une compète, ce n'est pas les championnats de France, ni quoi que ce soit. C'est une petite compète régionale ou départementale. Et on a un petit 120, 125 et rouge. 130. Un petit 130, il doit y avoir... Ah non, pardon, je dis une bêtise. Il doit y avoir 120. 10, 15, 20. Ok ? Alors, vous voyez qu'à travers le monde et tout, et puis, avec l'avènement de l'haltérophilie aujourd'hui, enfin, des gestes haltérophiles à travers le CrossFit, ça s'est démocratisé. C'est un sport universel. On en pratique vraiment dans tous les pays. Il y a des pays qui le mettent plus en avant pour des raisons un petit peu politiques, comme toujours. Il y a des pays... Alors, on va parler des pays d'Europe de l'Est, la Russie, et puis après, on a la Chine aussi, l'Iran, la Russie. On trouve comme ça des athlètes où il y a des athlètes un petit peu hors normes. Mais bon, hors normes. Il y a des produits pour devenir hors normes aussi, malheureusement, quoi. Il y a eu, je ne sais plus quel championnat, ou les derniers JO, des trucs comme ça, où quasiment toutes ces fédés étaient interdites de Jeux Olympiques ou de Championnats du Monde parce que, malheureusement, ils ne respectent pas les normes contre le dopage. Même à l'Antiquité, j'avais vu des gens qui mangeaient des testicules de taureau. Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. Tout à fait. Salut le matin, mon petit-déj. Est-ce qu'il faut l'interdire ? Comment on juge l'équité ? Les athlètes propres contre ceux qui trichent, le moment-là ?